Une maison hantée, c'est dans son domicile de Los Angeles que l'actrice Brittany Murphy a poussé son dernier soupir en 2009. La star de Clueless a emménagé dans cette immense demeure en 2003 et c'est en décembre 2009 qu'elle y est morte. Cinq mois plus tard, son mari, Simon Monjack, est également mort dans la même maison, de la même façon. Cette maison qui avait d'ailleurs appartenu à la chanteuse Britney Spears, à qui Brittany Murphy l'avait achetée pour 3,85 millions de dollars, et qui d'après ses différents habitants, dégageait une étrange énergie négative. C'est dans un podcast diffusé en février 2021 que l'ancienne maquilleuse de Britney Spears, Julianne Kaye, a évoqué la rencontre de l'au-delà que la chanteuse aurait eue dans cette fameuse maison lorsqu'elle y habitait. D'après la maquilleuse, Britney Spears aurait eu une expérience surnaturelle impliquant de mauvais esprits, ce qui l'aura y poussé à déménager. C'était si grave qu'elle a été à l'hôtel et elle n'est plus jamais retournée dans cette maison. Elle me disait « Je sais que tu vas penser que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Je sais ce que Jay vu et ce que Jay ressent. » La maison de Sunset Plaza a donc changé de propriétaire, mais Britney Murphy n'était pas plus en paix avec son atmosphère d'après les propos que son mari Simon Monjack a tenu au Hollywood Reporter. Elle détestait la maison de Rising Glen, la route sur laquelle elle se trouvait, NDLR. Chaque fois qu'on s'engageait sur la route qui y menait, Britney me disait « S'il te plaît, est-ce qu'on peut aller au Beverly Hills Hotel ? » Et je lui répondais « Chérie, il faut être raisonnable. On a une maison de 900 mètres carrés, c'est-ce qu'on va aller ? » Une maison qui porte malheur d'après Britney Murphy persuadée que la maison de Rising Glen portait la poisse, Britney Murphy prévoyait, tout comme Britney Spears, de la quitter. Mais six ans après avoir emménagé, elle est morte dans sa propre salle de bain malgré l'appel au secours de sa mère, Sharon. D'après les conclusions du médecin légiste, Britney Murphy est morte anémique suite aux complications de pneumonie non traitées ainsi que d'intoxication due à la prise de médicaments sans ordonnance, notamment contre le rhume. Aucune drogue n'a été trouvée dans ses analyses. Quelques mois plus tard, son mari Simon Monjack est mort à son tour d'une pneumonie et d'anémie. Malgré le rapport du médecin légiste qui l'a démenti, une théorie sur la mort du couple causée par de la moisissure dans la maison a circulé pendant un moment, ayant même jusqu'à être relayée par la mère de Simon Monjack en 2013. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501